Bonjour à tous, alors oui, oui, je sais, ça fait longtemps, disons qu'il s'est passé pas mal de choses ces derniers temps. Mais bon, je suis enfin de retour et j'ai décidé de m'attaquer à une des dernières vidéos de Maudin Malin. Elle est relativement courte, donc ça va me permettre de me remettre en selle avant de peut-être sortir de nouveaux contenus. Mais alors, c'est qui Maudin Malin ? Maudin Malin, c'est un YouTuber d'extrême droite de 30 000 abonnés, sympathisant de l'action française, qui fait pas mal de vidéos pour taper sur la gauche, l'immigration et pour vulgariser des livres en général d'extrême droite. Et c'est pas le plus mauvais YouTuber sur son créneau, loin de là. Mais récemment, il a décidé de lancer un nouveau format, Radio Maudin, dont il a d'ailleurs supprimé les premières vidéos. Lui prétend que c'est parce que ce n'était pas au niveau visuellement, mais je pense que ce n'était pas toujours au niveau intellectuellement non plus. J'aimerais d'ailleurs qu'on revienne sur un des rares épisodes que j'ai pu voir pour aborder ensemble un terme tombé dans le vocabulaire commun et qui, par le passé, avait un sens bien particulier, le gauchisme. Allez, c'est parti ! L'ultra ré... L'ultra-crépidarianisme. L'ultra-crépidarianisme. J'en parle au-delà de ce qu'ils savent, avec une assurance qui est proportionnelle à leur incompétence. What ? Alors aujourd'hui, on va parler de la différence qu'il y a entre gauche et gauchisme. Le terme de gauchisme a commencé à être utilisé dès le 19e siècle. Mais il a vraiment été popularisé par Lénine dans son livre de 1920, Le gauchisme, maladie infantile du communisme. Le terme servait donc à dénoncer cette gauche tellement radicale qu'elle en devenait inaudible par la masse. Donc par le peuple censé être l'électorat de cette gauche. Puis, par extension, le terme a fini par être utilisé pour désigner l'extrême gauche, en opposition à la gauche traditionnelle. Et à partir de 1968, le terme va commencer à muter légèrement. Pour le marxisme, tout système d'oppression est avant tout dû à l'économie. Mais pour le gauchiste, l'oppression est partout. Elle peut être sexuelle, raciale, psychologique, etc. C'est une extension des principes communistes à absolument tous les domaines. C'est le moment où tout devient politique. Parce que si le gauchisme politique a perdu, le gauchisme culturel a gagné et s'est ancré en profondeur dans les mœurs du pays. Le gauchisme, c'est le fait de ne pas prendre en compte la réalité politique et sociale, ce qui mène souvent à tenir des propos parfois utopiques ou incohérents. Pour moi, par exemple, Sandrine Rousseau, Dany Erase, les indigénistes, c'est du gauchisme. Michéa, Kouzmanovic ou Tatiana Vantoz, c'est la gauche. Le wokisme, c'est le gauchisme du gauchisme. Normalement, on ne peut pas faire plus gauchiste. Là, on a atteint la limite. Enfin, j'espère. Alors, dans cet épisode de Radio Maudin, Maudin Malin se propose de nous expliquer la différence entre la gauche et le gauchisme. Et pour ça, il se réfère à Lénine. Oui, vous savez, le mec qui a mené la révolution 1917 en Russie. Eh bien, ce cher Vladilich a en fait rédigé un ouvrage qui s'intitulait « La maladie infantile du communisme, le gauchisme ». Un livre disponible gratuitement sur Internet et que Maudin Malin n'a visiblement pas lu. Oui, Maudin, ne tournant pas autant du pot, tu n'as pas lu ce bouquin. Je dirais même que tu n'as pas pris le temps de lire l'intégralité de la page Wikipédia à son sujet. Mais pourquoi est-ce que je dis ça ? De quoi qu'est-ce que ça parle, gauchisme ? Eh bien, dans ce livre, Lénine critique la pureté militante d'une partie du mouvement communiste qui se refuse à participer aux élections et à rejoindre des organisations syndicales non-communistes, alors qu'elles sont une tribune non négligeable qui a un écho certain auprès des classes populaires. Cette gauche qui refuse de se salir les mains avec la surréactionnaire, qui refuse de participer aux élections, qui refuse de faire de l'entrisme, qui refuse de faire des compromis, est alors diagnostiquée par le docteur Lénine de gauchisme. Pour paraphraser Peggy, le gauchisme a les mains pures, mais il n'a pas de main. Et c'est là où je pense que Maudin Malin commet une première erreur. Dans son ouvrage, Lénine ne critique pas la radicalité de certains dans leurs idées, au sens de leur conception idéologique ou de l'idéal qu'ils souhaitent atteindre. Honnêtement, c'était pas tellement le genre de la maison. Vlad était loin d'être un sosdem convaincu. D'ailleurs, il n'hésite pas à qualifier ceux qui pensent que le Parlement sert plus le proletariat que les soviets de « pire réactionnaire ». Et il affirme qu'il faut rééduquer ses conservateurs d'ouvriers, mais aussi les paysans, les petits patrons, les employés, les fonctionnaires et les intellectuels qui sont tous contaminés par les idées bourgeois. Bref, le gars était loin d'être amodéré, convaincu que l'ouvrier et le peuple en général n'étaient pas habité de tendances idéologiques conservatrices et réactionnaires qu'il fallait combattre. En réalité, Lénine et ceux qu'il critique ont le même idéal. Ils sont partisans du pouvoir des soviets et de la dictature du prolétariat, censés permettre la transition du capitalisme au communisme. Le point de désaccord porte simplement sur la méthode pour y parvenir. Lénine reproche à ceux qui le pointent du doigt un manque de pragmatisme qui ne va mener nulle part, si ce n'est à l'échec et au maintien de la démocratie bourgeoise. Pour lui, ne pas savoir user de tous les moyens de lutte, c'est risquer à une grande défaite. Faire la guerre pour le renversement de la bourgeoisie internationale, guerre cent fois plus difficile, plus longue, plus compliquée que la plus acharnée des guerres ordinaires entre états, et renoncer d'avance à louvoyer, à exploiter les oppositions d'intérêt, fust-elles momentanées, qui divisent nos ennemis, à passer des accords et des compromis avec des alliés éventuels, fust-ils temporaires, peu sûrs, chancelants, conditionnels, n'est-ce pas d'un ridicule achevé ? On conviendra qu'elle serait déraisonnable ou même criminel la conduite d'une armée qui n'apprendrait pas à manier toutes les armes, tous les moyens et procédés de lutte dont dispose ou dont peut disposer l'ennemi. Or, cette vérité s'applique mieux encore à la politique qu'à l'art militaire. Quand il dit que cette stratégie qu'adoptent les gauchistes ne parle pas aux classes populaires, c'est tout simplement parce que les classes populaires sont attachées à l'élection et au syndicalisme traditionnel. Refuser de participer à ces institutions, c'est donc se priver d'un espace d'échange avec la cible électorale du communisme. Pour savoir aider la masse et gagner sa sympathie, son adhésion et son appui, il faut travailler absolument là où est la masse. Ne pas travailler dans les syndicats réactionnaires, c'est abandonner les masses ouvrières insuffisamment développées ou arriérées à l'influence des leaders réactionnaires, des agents de la bourgeoisie, des aristocrates ouvriers ou des ouvriers embourgeoisés. Tant que vous n'avez pas la force de dissoudre le parlement bourgeois et toutes les autres institutions réactionnaires, vous êtes tenu de travailler dans ces institutions précisément parce qu'il s'y trouve encore des ouvriers aboutis par la prétraille et par l'atmosphère étouffante des trous de province. Le tout est justement de ne pas croire que ce qui a fait son temps pour nous a fait son temps pour la classe, a fait son temps pour les masses. Compte tenu de ces informations, on peut dire du NPA et de l'out ouvrière par exemple qu'ils ne sont pas atteints de gauchisme puisqu'ils profitent des élections pour faire passer les messages qu'ils ont à faire passer, là où la plupart des mouvements anarchistes ne participent pas aux élections, voire ne vont tout simplement pas voter. Alors après, je ne suis pas un expert des mouvements d'extrême gauche, donc il faudrait probablement nuancer ce que je viens de dire. Mais ce qu'on comprend, c'est que non, défendre des positions woke ou intersectionnelles ne relève pas du gauchisme tel que défini par Lénine. Mais prenons un autre exemple. Les streamers d'Aniéras sont-ils atteints de gauchisme ? Un des reproches qu'il aurait parfois fait est d'utiliser Twitch, la plateforme de streaming d'Amazon, pour véhiculer leurs messages. Or, Lénine est clair, il faut tirer parti de tous les domaines, sphères et aspects de la vie sociale. Plateforme néga-femme incluse donc. En voyant ces plateformes, Lénine aurait d'ailleurs probablement esquissé un sourire et aurait déclaré « Nous devons saluer et remercier messieurs les capitalistes. Ils travaillent pour nous. Ils nous aident à intéresser les masses à la substance même et au rôle du bolchevisme. » Bon, même si Danyéras ne sont probablement pas bolchevistes, mais peu importe. De la même façon, le fait que Danyéras appelle à voter LFI et Nupes aux élections et à faire barrage à l'extrême droite au second tour, semble entrer en adéquation avec les principes de Lénine qui disait « Les bolcheviques ont toujours suivi cette politique. Depuis 1905, ils ont systématiquement préconisé l'alliance de la classe ouvrière et de la paysannerie contre la bourgeoisie libérale et le tsarisme. Sans toutefois refuser jamais de soutenir la bourgeoisie contre le tsarisme. Par exemple, au scrutin de deuxième degré ou au scrutin de balotage. Donc, si Lénine reprocherait probablement à Danyéras leurs bannières de dons insupportables qui surgissent toutes les 30 secondes, leurs tendances libertaires ou leurs goûts de luxe petits bourgeois, il y aurait peu de chances qu'ils les qualifient de gauchistes. D'ailleurs, qu'en pense les intéressés ? « Je pense que l'une des raisons de l'échec et du manque de réussite de la gauche anticapitaliste et possiblement révolutionnaire, c'est que vous allez faire quoi ? » Non, mais en plus, vraiment, moi, je trouve vraiment que la gauche est orpheline de moyens réalistes de renverser le capitalisme. Et puis, c'est les gens qui disent « Ouais, vous êtes no cap, ça veut dire anticapitaliste, que vous êtes anticapitaliste tout le temps et tout, etc. » Moi, je vais vous donner mon avis honnête. C'est que je ne sais pas par quoi le remplacer. Et j'ai regardé un peu ce qui s'est passé avec le communisme. Je n'ai pas toujours trouvé ça hyper... Dès qu'il s'agit de s'inscrire dans le réel, à partir de là, tu te corromps. Du coup, leur solution, c'était pour être des vrais gens de gauche, pour ne pas qu'on vienne des bourgeois ou qu'on fasse de l'argent sur notre militantisme, on aurait dû rester DSDF. C'est le gauchisme. On revient au terrain, je parle du terme vraiment de Lénine. C'est vraiment genre l'incapacité à penser le réel et l'immédiat et de n'être que dans la pureté et dans la posture. Quand la posture prend le dessus. Ce n'est pas juste en me disant, en mode un peu idéaliste à la con, en mode puriste, c'est bon, on va instaurer l'anarchie. Ces conversations-là, je les ai eues toute ma vie. Il y a des gens qui m'ont sorti ça des centaines de fois. Ok. Et comment on fait ? Dès que tu arrives au comment on fait, c'est vraiment la critique de Lénine. C'est ça. C'est qu'au lieu de penser concrètement et se dire, ok, là par exemple, il y a Twitch qui est un champ. Il y a un champ sur lequel il y a des gens de gauche, ou en tout cas qui ont des idées à gauche ou machin, qui l'occupent, ce champ. Et du coup, ça nous fait gagner en termes de soft power, en termes d'idéologie, en termes de terrain. Ça nous fait gagner. C'est très bien qu'il soit là et tout et qu'il soit là-dedans. Et il y a d'autres champs, on va investir d'autres champs, etc. Et machin. Au lieu d'avoir cette lecture-là matérialiste de si Twitch appartenait uniquement à des libéraux ou uniquement à l'extrême droite, ce serait plus catastrophique que si, heureusement, il y a Usul, heureusement, il y a Krohn, il y a nous. Le gauchiste se dit Twitch, c'est capitaliste, c'est Jeff Bezos, c'est Amazon, il ne faut pas y être. Moi, j'ai l'impression qu'il faut que déjà la gauche, elle se réconcilie avec le réel. C'est déjà sa première étabre, en fait. Merci Nico Foucault. Genre de regarder un peu plus, d'être en mode, hé gros, ça y est, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire à mon échelle ? Qu'est-ce que je peux faire pour motiver les autres, collectivement, machin, etc. Tu vois, juste ça, en fait, déjà. Mais si Lénine pourrait défendre les méthodes de Dany Raz, se reconnaîtrait-il dans une personnalité comme Tatiana Vantoz, qui n'aborde presque jamais le marxisme, appelle à voter pour l'extrême droite, et trouve absurde de voter pour LFI et le NPA, qu'elle trouve trop libéraux. Personnellement, j'ai quelques doutes. Lénine la qualifierait probablement de social chauvine, et pour ce dernier, un social chauvin, on le dégage. Mais pour toi, mon amal, je sais que Vantoz, c'est la gauche respectable, comme Kuzmanovic, Michia et Onfray, je suppose. Pourtant, à ma connaissance, Tatiana Vantoz ne se revendique pas de gauche. Elle explique même avoir quitté la gauche et ne pas se reconnaître dans le clivage gauche-droite. Étrange, donc, que tu la qualifies ainsi, alors qu'il faut absolument éviter d'attribuer aux gens des étiquettes qui ne s'attribuent pas eux-mêmes. Mais bon, peu importe. Revenons sur le terme gauchiste. Tu affirmes que, après Lénine, son sens a évolué. Et tu balances tout un tas d'autres affirmations, sans qu'on sache à quelle source tu te réfères. Alors, pour le mot gauchisme, je suppose que tu fais référence au livre Les Origines du Gauchisme, de Richard Gombin. Mais même en admettant ça, et en supposant que ce dit livre est juste, on est d'accord qu'il n'y a pas de continuité entre ta définition du gauchisme, dont l'avatar absolu serait le wokisme, et celle de Lénine, non ? Aussi, tu prétends que personne ne se revendique facho ou woke. C'est un terme péjoratif. Les gauchistes ne se définissent jamais eux-mêmes comme gauchistes, comme les fachos ne se définissent jamais comme fachos, ou alors par ironie. Idem pour les woke, à la différence près qu'eux ne se définissent vraiment jamais comme woke parce qu'ils sont tout simplement incapables d'ironie. Or, à ma connaissance, le terme woke fut d'abord employé par les partisans de la justice sociale avant d'être repris de façon péjorative par la droite. Quant aux fascistes revendiqués, ils existent bien. D'ailleurs, je prévois une vidéo sur le livre d'un fasciste qui s'assume comme tel. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer cette dinguerie. Alors, certes, les fascistes autoproclamés ne courent pas les rues, encore moins à notre époque, mais de là à penser que tous sont ironiques, honnêtement, ça se discute. Mais bon, de toute façon, vu que pour toi, mot d'un malin, le fascisme ne revêt aucune réalité, est-ce vraiment pertinent de discuter de ce point ? Parce que oui, quand j'utilise le terme de gauchiste, c'est avant tout rhétorique, exactement comme les gauchistes qui disent « fachos » alors que ça ne correspond à aucune réalité. Radio madame, la radio qui fait… Maintenant, oui, il y a une gauche respectable, comme celle que représente Tatiana Vantos par exemple. Cependant, il faut bien avoir en tête une chose, c'est que le gauchisme est directement issu de la gauche, et réclamer comme ça d'en être totalement différencié, c'est refuser de prendre ses responsabilités, et ça a quelque chose d'un peu facile. En tout cas, il faut bien avoir en tête une chose, c'est que le fascisme et le nazisme sont directement issus de la droite, et que réclamer comme ça, d'en être totalement différencié, c'est refuser de prendre ses responsabilités, et c'est quelque chose d'un peu facile. Non, plus sérieusement, faut arrêter le délire des deux équipes totalement hermétiques entre elles, dont les membres devraient se sentir solidaires de tout ce que pensent les autres membres. La politique, c'est pas un match de foot ? Alors, si vous êtes encore là, on va jouer à un petit jeu. Je vous donne 5 noms, et vous me dites si selon vous c'est de gauche ou gauchiste. Et pour finir, je vais répondre à ton petit questionnaire, Maudin Malin. Gauchiste ou de gauche ? Mais avant, je voudrais te faire comprendre que tu n'as tout simplement pas compris que la différence entre gauchiste et de gauche n'existe pas. Ou en tout cas, elle est plus ambiguë que ce que tu penses. Car si le titre de l'ouvrage de Lénine en français est bien « La maladie infantile du communisme, le gauchisme », celui de la version anglaise est « Left-wing communism, an infantile disorder ». Ce qui peut se traduire par « Le communisme de gauche, une maladie infantile ». Et oui, parce que dans l'ouvrage de Lénine, « Gauchisme », « Communisme de gauche », « Doctrinarisme de gauche » et « Dogmatisme de gauche » sont des mots absolument interchangeables, et ils ont même leur point d'endroitier. Le doctrinarisme de droite s'entête à n'admettre que les formes anciennes. Il a fait complètement faillite, n'ayant pas remarqué le nouveau contenu. Le doctrinarisme de gauche s'obstine dans la négation absolue d'anciennes formes déterminées. Voici donc comment Lénine définit ces deux formes de communisme. L'un dont l'action est résolument tournée vers les institutions du passé, au point d'être l'allié de la bourgeoisie nationale et anti-révolutionnaire, l'autre dont l'action est tellement tournée vers le futur qu'il en oublie d'investir les structures du passé. Ici, gauche et droite font donc référence à un positionnement dans la méthodologie d'action et non pas un positionnement d'ordre idéologique. En réalité, le débat est interne au mouvement communiste et par extension à ceux qui en faisaient partie et l'ont abandonné par opportunisme ou pour défendre le social chauvinisme. Mais je vais quand même m'efforcer de faire ton questionnaire, Maudamala, en admettant simplement que « de gauche » désigne une personne dont l'action est militante et pragmatique, par opposition aux gauchistes qui refusent de se compromettre. Oui, je ne vais sûrement pas partir dans la facilité de « woke » ou « pas woke ». Oui, c'est absurde, ça ne m'intéresse même pas. Bon, et bref. Alors, commençons par Usul. Journaliste à Mediapart, producteur de contenu sur YouTube et Twitch, votant LFI et NUPES. Pour moi, c'est « de gauche ». Pas du ring. De gauche aussi, pour les mêmes raisons que celle évoquée précédemment. Tatiana Vantoze. Elle ne se revendique pas de gauche, mais si elle était bien, alors l'étiquette social chauviniste de Lénine lui aurait probablement comme un gant. Or, comme le dit Lénine, le social chauvinisme est mille fois plus dangereux que le gauchisme. Pour Georges Kuzmanovic, c'est difficile à dire. Son parti a accueilli Tatiana Vantoze dans son sein il y a peu de temps, et il se veut être un social-démocrate patriote avec des accents gaullistes, si je ne m'abuse. Par conséquent, il est probablement proche de Vantoze en termes de positionnement, même s'il n'a pas appelé à voter Le Pen face à Macron, ce qui lui a été reproché par cette chère Tatiana. Donc, probablement plus à gauche que Vantoze, même si pas si loin d'elle. Enfin, concernant Adolphe Thiers, c'est un orléaniste, membre du parti de l'ordre, qui s'est certes rallié à la République, mais a soutenu la candidature de Louis-Napoléon Bonaparte lors de la première élection présidentielle. Par conséquent, c'est plutôt un droit tard. Enfin, sauf pour les légitimistes qui sont restés bloqués en 1789. Bref, tout ça pour te dire que c'est un peu dommage, Mme Malin. Tu nous as habitués à mieux. Peut-être que certains dans ton public avaleront ça sans sourcil en disant « Ah ouais, il a trop raison, j'ai appris trop plein de trucs intéressants et intelligents regardant cette vidéo. » Perso, j'ai plutôt le sentiment que t'as bien fait de supprimer cette vidéo. On était sur de l'analyse à la Valec ou Greg Toussaint, là. Et encore, même Valec est capable de mettre des sources. Alors après, il les lit pas. Mais au moins, il les met. Bon, sur ce, merci d'avoir regardé les petits modins et les petites modines. C'était Droiteur Fragile et je vous dis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501